Bonjour les amis, c'est Yannick pour le Tarot du Graal. J'espère que vous allez très bien, merci à tous ceux qui me soutiennent et qui sont toujours là avec moi sur ma chaîne à m'envoyer des gentils messages et des gentils commentaires, ça fait chaud au cœur. Alors aujourd'hui j'ai fait un petit tirage pour connaître l'avenir politique de Nathalie Loiseau, la tête de liste LREM aux élections européennes. Voilà, donc ici j'ai mis le présent, les voix qui mènent à l'avenir et l'avenir. Voilà, donc on a l'ordre chronologique en trois étapes. Alors dans le présent, on voit Nathalie Loiseau qui a du mal à monter là. Il y a les élections européennes qui arrivent. Elle est en train d'essayer de se hisser tout en haut au sommet des élections, au sommet des intentions de vote, au sommet du nombre de voix. Elle a du mal, on l'a mis là Nathalie Loiseau, mais elle n'a pas vraiment le physique de l'emploi. Et là il y a Macron qui est venu, qui est venu en personne. Elle lui tend la main, il essaye de démonter Macron, il met la main à la patte. Là il a voulu s'investir personnellement. Il s'est mis sur les affiches de campagne en personne Emmanuel Macron, chose qui se fait très rarement pour les élections européennes. Donc là voilà, il essaye de hisser sa candidate pour pallier à ses faiblesses et à son manque d'endurance physique, de vigueur et de résistance. Voilà, il est là, il espère qu'elle va arriver au sommet. Et là, toujours dans le cadre des élections, a priori, on a cette idée de lutte contre quelque chose. Là on nous prévient. Si vous voulez, on surfe sur l'actualité. D'ailleurs regardez, on a une cathédrale ici qui vient de partir en fumée. Je n'invente pas. Donc ici, on a le danger. Ici on a un grand danger, quelque chose qui est en train de brûler. Et là, on a un personnage qui essaye de récupérer cette peur, cette peur en invoquant des choses atroces. Donc là, on a la montée du populisme, puisque LREM est au coude à coude avec le Rassemblement National. Donc en fait, l'enjeu de ce scrutin, c'est vraiment cette lutte contre le populisme. C'est l'angle d'attaque unique choisi par LREM pour essayer de squatter la tête des élections. Donc là, attention, attention, le danger populiste, l'Europe brûle. C'est une catastrophe, suivez-nous, nous nous vous sauverons. Voilà, ça c'est l'idée de cette carte, la récupération et la manipulation des gens aussi. Alors, dans les voies qui mènent à l'avenir, la borge est l'empereur. Alors l'empereur, dans ce jeu, vous voyez qu'il a une représentation très singulière, puisqu'il est loin d'être sur un trône, dans des habits d'apparat. Au contraire, là, il est sur des vulgaires planches en bois. Il est en hard, vous voyez qu'il y a une rose qui est fanée, il est là, il a l'air d'épiter. Il attend, il attend quelque chose qui ne vient pas. Donc là, j'ai l'impression qu'on est au soir des élections, pour peu que les élections soient maintenues à la date convenue. Et là, on voit Macron qui regarde un petit peu d'épiter le résultat de sa candidate Nathalie Loiseau. C'est l'impression que j'ai. Et alors là, on a une femme qui est en train de verser du poison dans la coupe du pape, du grand commandeur. Donc là, j'ai l'impression d'une sorte de petite trahison, peut-être de Nathalie Loiseau, d'une critique peut-être envers Emmanuel Macron. Bon, voilà, en tout cas, l'ambiance va être à la trahison, selon moi. Il va y avoir peut-être des petites paroles, des toutes petites choses, qui peuvent avoir de très grandes conséquences, en tout cas. Voilà, un petit geste au départ qui se transforme en quelque chose de plus grand, et donc dont les conséquences sont importantes. Donc, une phrase, une petite trahison, voilà, qui prend des grandes proportions. Et alors, dans l'avenir, Nathalie Loiseau. Voilà, Loiseau, il est là. Chaque carte dans ce jeu a une petite morale, un petit aphorisme. Et celui de cette carte, c'est, avant d'apprendre à voler, il faut d'abord apprendre à atterrir. Donc, j'ai l'impression que Nathalie Loiseau, elle a été mise là pour faire s'envoler les listes et les REM, et que finalement, elle va avoir du mal à atterrir, normalement, à atterrir sans dégâts. Enfin, surtout s'il y a de l'eau dans le gaz avec Emmanuel Macron. Voilà, je pense que l'atterrissage pour Nathalie Loiseau va être très difficile. Et là, dans la carte d'après, j'ai ce 5 de bâton. Là, il y a encore un conflit. Des gens qui veulent brûler ce qu'ils avaient adoré, ce en quoi ils avaient mis leur foi, en tout cas. Donc, je pense que Nathalie Loiseau, ou peut-être le choix d'Emmanuel Macron d'avoir choisi Nathalie Loiseau, va être remis en cause a posteriori par tous les cadres de LREM et tous ceux qui ont soutenu cette liste. Voilà. Voilà. Alors, j'avais remballé mes cartes et là, je me suis dit, zut, j'ai oublié de faire la synthèse. Ça peut être intéressant. Donc, voilà, je l'ai faite. Si c'est 8, 14 et 4, 18 et 7, 25 et 7, 32 et 5, 37. Donc, 3, 7, 10. On obtient la roue. La roue, très bon symbole des élections. Pour moi, les choses qui changent. Des élus qui laissent la place à d'autres. Donc, les choses qui évoluent. Là, on est sur l'avenir politique de Nathalie Loiseau. Donc, on voit Nathalie Loiseau. Elle est comme une roue. Hop, elle va passer et puis elle va filer plus loin et elle va continuer. Voilà. Ce n'est pas... Elle n'est pas destinée à rester, si vous voulez, Nathalie Loiseau. Elle ne va pas marquer plus que ça l'avenir, à mon avis, politique. Voilà. Alors, ce n'est pas tout à fait fini, puisque j'ai quand même les indications du paquet qui sont intéressantes. Puisque, au-dessus du paquet, voilà la carte qui sort. C'est la reine d'épée. Donc, ce dont rêve Nathalie Loiseau, c'est ça. C'est le grand soir des élections. Elle aimerait un petit peu apparaître, voilà, en haut du balcon et puis être acclamée par la foule. Et puis, tenir le beau rôle. Voilà. Elle aimerait parader, être acclamée comme une princesse. Et sous le paquet, donc les choses plutôt contre lesquelles elle lutte, alors j'ai le pape. C'est intéressant, sur cette carte, son aphorisme, c'est ce à quoi nous nous opposons, nous définit. Et on voit donc le pape qui est en train de tenir tête à des statues. Ici, un taureau doré. Donc là, on rejoint ce que j'ai vu sur cette carte ici au départ. C'est-à-dire que LREM et Nathalie Loiseau, aujourd'hui, leur position, leur définition, c'est exactement ça. Ils se définissent par rapport au Rassemblement National. D'ailleurs, ici, on pourrait presque voir un buste de Marine Le Pen éborgné qui a été vandalisé. Donc voilà, c'est assez drôle encore, cette espèce de posture théâtrale ici du personnage qui tient tête à des statues. Pensez à mettre un petit pouce bleu et puis abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. A très bientôt. Merci beaucoup.